Ça y est les gars, on est dimanche, vous êtes avec votre physiologiste de l'exercice et bienvenue dans la Minute pour comprendre la musculation. Semaine 16 et aujourd'hui on va parler de l'exercice ultime pour les hommes, les vrais, le squat. Et les femmes, pour leurs belles jambes ? Et les femmes. Alors le mythe du jour, il paraît que faire des squats en amplitude complète serait mauvais pour les genoux. Donc il y a des petits malins qui utilisent ça comme excuse pour faire des quarts de squat. Oui, un classique, effectivement. Le squat complet n'est pas mauvais pour le genou parce que c'est une interprétation différente. Donc le fait d'aller trop loin au niveau de la flexion, c'est problématique pour un autre exercice, la leg extension où ça fait ce qu'on appelle en effet tiroir de passer au-delà d'un certain stade parce que là, l'articulation va effectivement prendre pas mal de contraintes. Par contre, dans un squat, pour regarder si il meurt pour le genou ou non, pareil, ce sont des études, on va regarder quelles sont les forces qui sont appliquées sur la rotule. Il y a des forces de compression et des forces en ce sens-là, un peu en cisaille. Et à amplitude complète, on n'a pas une force qui devient supérieure lorsqu'on est tout en bas. Donc en fait, ce n'est pas mauvais pour les genoux en soi. Si la personne a la mobilité qu'il faut, c'est tout sauf un problème. Vous pouvez faire des squats complètes, ça dépend juste de votre mobilité, votre capacité à descendre tout en bas. OK.